Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cet épisode numéro 8 du Tour de la Suisse de l'étrange et des OVNI consacré aux différentes observations d'OVNI dans le canton de Berne. Le phénomène OVNI dans le canton de Berne est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain. Comme on peut le voir, il y a plusieurs nuages de points, notamment du côté de Bienne, Berne et dans les Alpes bernoises. Il y a eu des rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec, oui ou non, des traces sur le sol et quelques rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet, un OVNI, posé sur le sol avec présence d'une ou de plusieurs entités. Dans le dernier épisode, je vous avais fait partager à la fin un cas d'observation au-dessus du lac de Thoune, un cas assez particulier qui s'est déroulé en juin 1940. Passons à présent à d'autres observations au-dessus du canton de Berne. Ainsi, le 26 mai 1956, un témoin rapporta qu'avec beaucoup d'autres personnes, en fait des centaines de témoins, il vit un triangle blanc plané à quelques 3000 mètres au-dessus du terrain d'aviation de Berne, lors d'un meeting aérien international. Entre 16h40 et 17h10, les spectateurs observèrent ce triangle, sur lequel un point noir était visible dans chaque angle. Au moyen de puissantes jumelles à prismes, on distinguait très nettement la rotation de quelque chose au centre de l'engin. Aucun appareil des patrouilles en démonstration qui volaient en rasmote ne se risqua à l'approcher. Le 16 août 1965, à Bienne, plusieurs témoins qui étaient en train d'effectuer une veillée ont observé en compagnie du journaliste Gilbert Bourquin un phénomène bien curieux à 22h45. Leur opiniâtreté est récompensée par l'apparition d'une silhouette qui deviendra familière bien des années plus tard aux ufologues. Celle d'un triangle opaque, bordé d'un trait lumineux extrêmement fin, semblable à un fil d'argent. A l'intérieur de chacun des angles scintillait un point lumineux. La grandeur du triangle était à peu près celle d'un petit avion volant à 300 ou 400 mètres d'altitude. Venant du sud-ouest, l'objet mystérieux effectua un grand virage au-dessus de la ville avant de s'évanouir subitement. En avril 1968, à Bienne, le journaliste Gilbert Bourquin, et également auteur du livre « L'invisible nous fait signe », a observé vers 20h30 d'abord deux objets se déplaçant en direction de Bâle. Puis un moment plus tard, sept à huit objets suivant les premiers. Une demi-heure plus tard, deux objets revenaient en sens inverse. Ces objets étaient très haut dans le ciel et lumineux. Le journaliste se trouvait avec un pilote militaire qui a déclaré n'avoir jamais rien vu de semblable. Le 11 décembre 1989, à Gümlingen, vers 10h30, une habitante de la ville observa un objet triangulaire gris sombre qui se déplaçait assez rapidement et sans bruit du sud-est au nord-ouest. Et le 17 juin 1996, dans les Alpes-Bernoises, alors qu'il survole les Alpes-Bernoises dans une zone sans couverture radar, l'équipage d'un avion de la compagnie Air Angadina observe un objet étrange qui se déplace rapidement sur une trajectoire de collision. Selon l'équipage, il ne peut s'agir d'un avion. Le lendemain, les autorités ont démenti la présence d'un OVNI dans leur secteur. Passons à présent à la deuxième partie de cet épisode consacré aux différents cas particuliers qu'il y a eu au-dessus du canton de Berne. Le 3 août 1965 à Bienne, à 23h20, surgit un objet insolite et brillant. Cela avait l'air d'une tranche d'ananas placée légèrement en oblique. Au milieu de l'objet en forme de disque se trouvait un gros noyau noir. Entouré d'un disque jaune foncé, phosphorescent, qui avait l'air de tourner sur son propre axe. L'OVNI passa à une vitesse incroyable en rasmote le long de la chaîne du Jura, en direction du sud-ouest. Il volait si bas que les hauteurs du Jura à l'arrière-plan le dépassaient encore nettement. Au point de sa trajectoire le plus rapprochée de notre lieu d'observation, l'objet volant se trouvait pratiquement à hauteur des yeux. Nous estimons qu'il était situé alors à environ 800 à 1000 mètres. Son diamètre atteignit au moins 4 mètres, mais ce pourrait être aussi nettement plus. Lorsque l'objet se rapprocha du lac, il freina soudainement, fortement, et à ce moment précis, la lumière jaune vira au rouge foncé. Le 16 janvier 1978, près de Wassen, observation d'un objet muni d'antennes lumineuses. Le 18 décembre 1978, à Kanderstegg, observation d'une masse lumineuse bouillonnante. Au cours de l'été 1989, à Thoune, à 21h, le témoin regardait vers le lac de Thoune tout proche, quand soudain, un objet volant a surgi du bord du toit. Le témoin était totalement surpris, car il n'avait entendu aucun bruit. Après un coup d'œil étonné, il s'est rué dans son appartement pour aller chercher ses jumelles. Je n'ai pas pris mon appareil photo, car je savais combien les objets pris en photo à grande distance par ma caméra apparaissent petits. L'objet miroitant avait déjà parcouru un espace considérable. Cette chose volait à une hauteur de plus de 4000 mètres. Entre le premier contact visuel et sa disparition, il s'est passé environ 5 minutes. L'ovni n'avait pas d'ailes et glissait silencieusement. J'ai d'abord cru voir un ballon. A travers les jumelles qui me donnaient une vision plus exacte, je n'ai pas vu de nacelle au-dessous de l'objet volant. Je m'étonnais de voir une espèce de tonneau et sur sa partie extérieure des cercles lumineux de couleur orange et vert, semblables à des hublots. La vitesse était trop élevée pour que cela puisse être un ballon ordinaire. Était-ce la sonde d'un ballon météorologique ? Je le tiens pour discutable. De même, l'hypothèse du dirigeable est peu plausible, car l'objet n'avait pas la forme aérodynamique d'un dirigeable. En outre, l'objet tournait continuellement sur lui-même. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur les différentes observations devenues dans le canton de Berne. Comme vous avez pu le remarquer, il y a eu des observations assez particulières, des formes curieuses comme l'ananas volant. Je vous donne rendez-vous à l'épisode numéro 9, où je vais vous faire partager les différentes légendes qu'il y a dans le canton de Vallée. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur EDH TV.